Il aurait souhaité que ce moment arrive le plus tard possible. Ce dimanche 15 novembre 2020, Kev Adams a annoncé sur les réseaux sociaux le décès du seul grand-père qui lui est resté. Si l'humoriste et comédien expose très peu sa famille, il a ainsi partagé pour l'occasion un magnifique cliché en compagnie de son grand-père. Le cœur lourd, il a dévoilé, mon grand-père Dady Roger a rejoint les anges cette semaine. Il a été pour moi un exemple de gentillesse, de classe, de générosité, d'humour et d'amour. Tous ceux qui l'aunent un jour croisé savent à quel point, il était spécial. Un homme rare. Je t'aime Dady. A bientôt. Paix à ton âme. Dans une vidéo, il a également démontré que l'humour était de famille. On peut ainsi entendre Roger dire face à la caméra, « Je t'as jeudi que je suis allé voir ton dernier film Amsterdam, qui m'a beaucoup plu. J'aimerais être à ta place. » Alors que son petit-fils lui avait demandé pourquoi, il avait alors répondu, pour pêcher de la meuf. Le 17 avril 2018, si est-il à l'occasion d'une séquence intitulée « Le rideau de l'amour » que Cyril Hanouna avait fait une surprise de taille à Kev Adams en faisant venir sur le plateau de « Touche pas à mon poste », son grand-père. Ému, l'humoriste et comédien avait confié en tenant par l'épaule son Dady Roger, pour clôturer cette émission dans l'amour, « Si est-il le seul grand-père qu'il me reste ? » « Si est-il une bombe, il est gentil, il est intelligent, il est beau. » Il est un exemple pour toute la France. Du bruit pour Dady Roger. Ému, le grand-père de la star lui avait pris la main et avait confié, « Si est-il certain qu'on aimerait le voir davantage chez nous, à notre table. » Malheureusement, enfin pas malheureusement, il a beaucoup de travail tout le temps, on l'excuse, on est très fiers de lui. Franchement, il est très méritant parce qu'il travaille beaucoup et l'avoir à notre table serait une joie énorme. L'hommage de Kev Adams à son autre grand-père quelques années plus tôt, si est-il à l'âge de 13 ans que l'humoriste avait perdu son grand-père maternel dont il était également très proche. Samedi 28 décembre 2019, alors que TF1 diffusait en direct son spectacle intitulé La Dernière, il avait ainsi rendu hommage à celui qui avait toujours cru en lui. Il avait ainsi expliqué, « Quand j'ai commencé à rêver de ce métier, j'étais très jeune, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et je disais toujours à ma famille, un jour, je montrais sur scène, je ferais des sketchs, je ferais des films. Ce rêve paraissait impossible, ma mère me répétait souvent, « Mais Kev, on ne connaît personne. Faut connaître des gens dans ces métiers-là. » « Mon grand-père, lui, a tout de suite cru en ce rêve. Il m'a pris sous son aile, il a commencé à me montrer les premiers sketchs de l'Hikaku, les premiers films de Charlie Chaplin. Et si est-il devenu notre rêve à tous les deux ? » Ému, il ajoutait, « Malheureusement, ce monsieur est parti un peu trop tôt et il n'a jamais pu voir tout ce que j'ai fait, et ça a toujours été une grande frustration pour moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada